... Bonjour, aujourd'hui, faut-il regretter la lente disparition du CPDG ? Le CPDG, le coup de poing dans la gueule. Je le dis comme ça parce que ça fait super technique, ça fait sondage d'opinion. Mais en vrai, ça ne se dit pas. Enfin, pas de cette façon. Les joueurs disent une marmite, un pain, une emplâtre, une pastèque, une praline, une antoise, etc. L'arbitre dit une suspicion de jeu déloyal. Le journaliste dit un geste de nervosité. Le supporter de celui qui reçoit dit une marque de caractère. Le supporter de celui qui donne dit une agression caractérisée. Le soigneur dit « Combien j'ai de droits ? » Le défenseur devant la commission de discipline dit « Un échange un peu viril. » Et pour l'observateur, un vrai poète, c'est toujours la jolie salade de phalanges. Bref, il fallait une appellation générique du CPDG. J'ai donc posé la question à différents joueurs. Faut-il regretter la lente disparition du CPDG ? La réponse est unanime. Ça dépend de quel côté tu te places. Et pour ma part, je rajouterai que le comptoir reste toujours à la même place. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501